Le singe et le chat Bertrand avec Raton, l'un singe et l'autre chat, commençant d'un logis, avait un commun maître. D'animaux malfaisants, c'était un très bon plat. Ils n'y craignaient tous deux aucun qu'elle qui pût être trouvée en quelque chose au logis de gâté, l'un ne s'en prenait point aux gens du voisinage. Bertrand dérobait tout, Raton de son côté était moins attentif aux souris qu'au fromage. Un jour, au coin du feu, nos deux maîtres fripants regardaient au tir des marrons. Les escroqués étaient une très bonne affaire. Nos galants y voyaient double profit à faire, leur bien premièrement et puis le mal d'autrui. Bertrand dit à Raton, frère, il faut aujourd'hui que tu fasses un coup de maître. Tire-moi ces marrons si Dieu m'avait fait naître. Propre à tirer, marrons du feu. Certes, marrons verraient beau jeu. Aussitôt fait que dit Raton avec sa patte. D'une manière délicate, écarte un peu la cendre et retire les doigts. Puis les reporte à plusieurs fois. Tire un marron, puis deux et puis trois en escroque. Et cependant Bertrand les croque. Une servante vient à Dieu, mais Jean Raton n'était pas content, se dit-on. Aussi ne le sont pas le plupart de ces princes qui flattaient d'un pareil emploi. Vous échodez en des provinces pour le profit de quelques rois. Jean de La Fontaine Sous-titrage Société Radio-Canada